Salut YouTube, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un échange que j'ai eu récemment avec Romain. Romain qui est coach, qui est athlète également, qui pratique le crossfit, le triathlon, l'aérox et d'autres modalités également, qui a effectué un profilage physiologique avec moi il y a de ça quelques mois, et qui a suivi ensuite la programmation endurance longue, Bike Erg Endure, et qui nous parle du programme et de ses progrès, du transfert de ce programme vers d'autres modalités, vers tous ces différents sports qu'il pratique, donc voilà, sans plus attendre, mon échange avec Romain. Merci de prendre le temps de faire ce petit call, c'est sympa. Yes, avec plaisir. Du coup, je voulais prendre quelques minutes pour parler un petit peu du test qu'on a fait et des entraînements. Avant de commencer, tu pourrais peut-être juste nous dire qu'est-ce que tu pratiques comme sport et à quoi ressemblaient tes entraînements avant de faire le test ? Je pratique pas mal de sport de manière générale. Ces derniers temps, on va dire depuis 4 ans, ça s'est axé sur le triathlon. J'ai glissé tranquillement vers le triathlon suite au trail, trail, trail long, incrémentation de deux vélos, et ensuite avec, il ne me manquait plus de la natation, donc j'ai repris la natation et après, finalement, j'ai glissé vers le triathlon. Ensuite, j'ai découvert le crossfit. J'ai découvert le crossfit et là, du coup, le champ d'entraînement a complètement explosé, changé. Ça fait 5 ans, le trail m'a apporté pas mal, il m'a fait déjà découvrir l'entraînement à basse intensité, enfin, basse intensité. Ça restait quand même assez élevé. Mais je m'entraînais quand même assez fort il y a encore quelques années, il y a moins de 10 ans de ça, où tu sais, tu es toujours la haute performance, où tu te dis, ben voilà, je mets les curseurs tout le temps en haut. La récupération, ben tiens, je fais un peu de stretching, mais à côté, tiens, je peux quand même aller mettre une petite pièce en natation. Et puis, après, progressivement, l'apparition du vélo. Ben, pareil, là, vu que j'ai débuté, j'ai fait pas mal de volume, mais toujours, comme on en avait parlé au téléphone, j'ai commencé un petit peu à feuilleter tout ce qu'était les entraînements à la fréquence cardiaque. Et donc là, déjà, j'ai commencé un peu à baisser. Baisser, mais tu sens que c'est insuffisant. Tu sens que c'est insuffisant parce que tu entraînes à la basse intensité, dans les trois premières zones, on a dit, dit, cardiaque, ça passe. Et après, tu sens que de toute façon, tu es limité lorsque tu fais de la haute, du fait du hit. Donc, voilà, il manquait encore un peu de données. Donc, on va dire que ça restait très scolaire. Ça fonctionnait. Il n'y avait pas de blessure à noter là-dessus. Mais il y a eu un changement net avec, du coup, la programmation que tu m'as transmise suite au test, au profilage. Donc, là, j'ai vraiment des ressentis complètement différents. Rien à voir, en fait. On va se plonger un petit peu dedans. Ce serait intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Avant ça, au niveau du test d'effort, du profilage en lui-même, qu'est-ce que le test t'a apporté ? Qu'est-ce que t'as appris sur que ce soit toi, le fonctionnement du corps ? Qu'est-ce que t'as retiré de ce test, de manière générale ? De manière générale, bon, déjà, c'était la deuxième fois que j'en avais. J'en avais fait un en clinique. J'avais été hyper déçu parce que, bon, t'arrives en clinique, le médecin, il arrive avec sa valise de confiance. Et puis, il te branche de partout, le test de 02 et tout. Et hyper déçu parce que l'incrémentation avait été 2 heures, j'ai trouvé ça bordélique. En fait, il voyait que le test allait durer très longtemps. Et il m'a fait des implémentations. Au départ, ça fait 20 watts. Au bout de 40 secondes, il me dit « Non, on ne peut pas rester comme ça, ça va durer trop longtemps. » Et 40 watts, et 50 watts. Enfin, c'était assez désordonné. J'étais un peu déçu. Donc, du coup, lorsqu'on a fait le test ensemble, on va voir, voilà, c'est carré. T'as tout le matos qui est prêt. Il y avait quelques vidéos justement qui expliquait un peu comment ça se passait. Donc non, je l'ai bien vécu. J'étais agréablement surpris que ce soit sur le vélo, au final, parce que j'avais coché, je crois, rameur. Et sur le vélo, du coup, c'est plus ma cam' donc ça s'est bien passé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas respiré comme ça, dans un masque. Donc, c'était chouette. Mais non, ce que ça m'a apporté, j'ai vraiment pris du plaisir sur ce test. Un, je n'ai jamais fait les 4 minutes, une minute, toujours fait, tu sais, du progressif avec l'incrementation de watts toutes les minutes. Et bizarrement, agréablement surpris. Parce que tu te dis qu'avec 4 minutes, ça va être, au moment d'un moment, tu sais que ça va être l'enfer. Et tu repenses à ce que tu dis, c'est-à-dire ce que tu dis en séminaire, voilà, sur ce type de test, il y a les 2 minutes, de toute façon, qui servent à un peu de pré-fatigue, et les 2 autres minutes qui vont parler pour votre corps. Et non, c'était vraiment, finalement, agréable. Tu arrives à te concentrer, 4 minutes, finalement, tu n'es pas dans le dur. Tu sens que ton corps, vraiment, s'adapte. On met tout en place pour tenir. Et tu, si tu as une bonne technique de vélo, voilà, ça passe tout seul. Je pense que ça peut être plus dur après, quand tu as des RPM un peu plus bas. Mais, dans l'ensemble, agréablement surpris, très bien vécu. Bon, après, de toute façon, on gerbe, hein, à base. Mais, donc, non, les datas, après, que tu nous envoies, sont vraiment, c'est hyper complet. C'est très rarement vu de données aussi complètes et facilement interprétables. Ce n'est pas juste, tu sais, 4 feuilles que tu imprimes avec des tableaux que celles des médecins, des fois, compriment. Donc, là, non, c'était clair. C'est vraiment, enfin, je le conseille à tous les sportifs qui veulent en savoir plus un petit peu sur leur zone, savoir où sont vraiment leurs seuils. C'est un, feuille deux. Que ce soit coureur, crossfitter, cycliste, même autre sport, aviron, enfin, c'est un match, ça sert à mort. En tout cas, ça m'a vraiment servi. Super. Écoute, merci pour ce retour complet et positif sur, du coup, l'entraînement que je t'ai donné après. Qu'est-ce que, comment tu l'as vécu ? Comment c'était par rapport aux entraînements que tu faisais d'habitude sur le vélo et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Beaucoup moins agressif. C'est beaucoup moins agressif. Pour faire le parallèle, c'est vrai que j'utilisais beaucoup l'échelle subjective d'intensité. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Je la combinais avec le cardio. Donc, avec ces deux paramètres, j'arrivais à faire des entraînements qualitatifs. Malgré tout, j'avais suivi en parallèle une programmation de vélo qui, elle, utilise les pourcentages de les scies. Beaucoup plus violents. Beaucoup plus violents. Tu sens que les fenêtres, elles sont... Ça monte très, très vite dans les tours. Et même déjà, en zone 2, zone 3, ça devient gratter. Surtout quand tu fais de la force sous max. Que tu dois être sur i3 à 60 RPM, que tu ensuite fais de l'hypervélocité, qu'il faut monter à i5. Et après, derrière, même la zone 2, elle est encore un peu trop élevée. Maintenant, avec le retour, à mon sens, elle est trop élevée. Et ça te permettait de progresser, mais il faut fournir un travail assez important. Lorsque j'ai commencé ta prog, bon déjà, ça correspondait. Un, le test, il a mis en évidence ce que je ressentais. C'est-à-dire que je manquais beaucoup d'entraînement à basse intensité. Parce que j'avais suivi des potes sur une prépa Alpha Ironman en début de saison de janvier à juin. Et ensuite, eux, ils ont continué pour l'Ironman de Barcelone en septembre. Ce que moi, je n'ai pas fait. Parce que je suis parti sur les compétitions de crossfit. Donc, je savais qu'il me manquait ça. Parce que quand on reprenait les entraînements ensemble, alors qu'on a quasiment les mêmes niveaux avec mes partenaires d'entraînement, je sentais que je manquais vraiment de récupération. Autant sur des blocs d'intensité, tu tiens. Mais sur la longue, sur la semaine, je récupérais de mal, en fait. Et dès, je dirais, dans ton bloc 1, c'était clairement ciblé autour du seuil 1, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, mais tu dis « Waouh, c'est limite trop facile. » Donc, tu dis « Bon, vas-y, je suis. » Je suis parce que, bon, voilà, on a suivi le séminaire, on se dit « Ok, la basse intensité, les gars. » Donc là, tu y vas. Il y a même à un moment donné, tu as une séance où il faut être en zone 1. Moi, ça me faisait 96 watts, je crois. Enfin, je crois, en dessous de 96 watts. Tu dis « Wow, ok. » Donc là, tu mets un téléphone portable et puis ça part. Et au fil du temps, on finit les entraînements. On préparait l'Airox de Maastricht avec les copains. Et je sens que dans les entraînements, on commence à reprendre un petit peu, tu sais, ce second souffle où tu dis « Ça tient. » Tu expérimentes des choses, tu testes les multimodalités, même si effectivement 98% du temps, j'ai passé sur un Wattbike ou un Bike World. J'ai fait des tests sur le rameur. J'ai fait des tests sur le rameur en gardant les mêmes datas. Et tu te surprends à kiffer vraiment la basse intensité sur le rameur. Donc avec vraiment un tirage très bas. J'étais à 16-18 ou grand max 20 coups par minute. Et donc tu réduis en Watt. Et là, tu te dis « Ok, ça passe. » « Ça passe bien. » Tu fais ton 2x20 dessus. Donc 2x20 minutes au seuil 1 en tour. Et tu sens que ça va mieux. Dès le bloc 1, à la fin du bloc 1, on commence à faire de l'incrême. On se rapproche un peu plus du seuil 2. Et comme je te l'avais dit en vocal, il y a un avant-après, une fois 40 minutes. Proche du seuil 2. 17 séances-là, ça va être l'enfer. Parce que tu as testé les... J'ai mon fils qui s'enveille. Attends. Ça, Doudou ? La grève. Vive la grève. Et... Oui, yes. Non, c'est vrai. Et en gros, je disais, après le 40 minutes, juste avant, il y a eu des blocs. Tu disais, tu mets des blocs de 10 minutes. On est à 85%, 90%. Et on est dans une fenêtre où on entoure un petit peu la zone de travail. Et quand on bascule une fois 40, il se passe un truc. Déjà, tu es surpris de tenir 40 minutes. Elle m'a rappelé des séances de seuil où il fallait faire, tu sais, genre deux fois 20, course à pied, et tout. Ça passe, mais c'est hard. Et là, c'était le même mindset. Et tu tiens, tu tiens. C'est long. Après ça, lorsque la structure de séance change, on va clairement à 110% et à 95% autour du seuil 2, là, tu fais... C'est plus pareil. Un, déjà, c'est beaucoup plus... Des efforts plus courts. Donc, ça nous correspond en fonction de nos qualités physiques. Et derrière, c'est... J'ai commencé à prendre du plaisir parce que tu sens les effets. Tu sens les effets. Là, à ce moment-là. Et là, c'est plus pareil. Tu n'es plus en phase d'observation, en train de te dire, voilà, est-ce que ça marche ? Tu sais que ça marche. Et tu veux voir des résultats, on est tous un peu impatients. Mais là, toi, tu rentres dedans, tu fais tes 4 semaines et je te dis à la 5e semaine, ça bascule. Ça bascule. Nous, on parlait, les entraînements iROC se sont intensifiés et tu te... remets un petit peu à penser que... Ok, c'est bon. Je vais pouvoir de nouveau tenir avec les copains. Je vais pouvoir de nouveau m'exprimer convenablement et ça marche. Et ça marche à mort. Du coup, je me suis permis, je t'avais dit, j'ai fait un 2e test avec des copains. J'ai fait un test en minutes et 12 minutes. Et du coup, là, tu te surprends à... Tu te dis, attends, j'ai fait quand même 4 semaines de basse intensité autour du seuil 1. C'est ce qui manquait. J'ai fait 3 semaines sur les 4 autour du seuil 2. Et tu prends 30 watts. Puissance critique. Et tu te dis, en fait, il n'y a pas de sujet. Il n'y a plus, en fait. Il n'y a plus de sujet. Tu t'es fait mal, mais c'est resté faisable. Et en fait, les résultats, ils t'explosent à la gueule. Et tu te dis, bon, ok. Bon, ben, c'est parti. On continue le taf. Donc, ouais, ouais, il y a eu une réelle progression et c'est beaucoup moins violent. Beaucoup moins violent que... Parce que j'ai pu faire pas le passé. Avec des résultats qui sont, je dirais, même plus impressionnants. Alors, est-ce que c'est parce que moi, ça correspondait aux besoins ? Je ne sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai pu observer chez deux constructeurs que je suis. Au départ, j'ai fait un mix un petit peu en utilisant l'échelle. Je voulais voir l'échelle OSI. Et j'ai utilisé après, justement, la puissance critique. Et en fait, en résumé, la même chose que ce que je parlais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire très douloureux au départ. Déjà, ils n'ont pas fait beaucoup... Pas de culture de vélo. Donc, ça congestionne beaucoup. Il fallait faire monter en cadence. Parce qu'au départ, ils sont plus à 170-80. Donc, tu fais beaucoup d'éducatif pour que ça monte jusqu'à 90, au moins, pour ne pas trop que ça congestionne. Et une fois qu'ils ont cette adaptation, on est parti un peu de sa intensité. Et même en zone 3 ESI, très dur pour eux. Alors qu'au final, tout de suite, une fois que tu fais la puissance critique et que tu fais plus une viking wave ou du progressif sur les intensités, ils tolèrent mieux. Limite, ils t'appellent. Ils disent, « Ouais, Romain, en fait, c'était un peu trop facile. Est-ce que c'est normal ? » J'étais en zone 4, critique. Et puis, j'étais en zone 2, cardiaque. J'ai dit, « Ouais, on va être ennus. » En fait, c'est bien. Je ne cherche pas à faire monter ton cardio. Si tu es bien en puissance critique, on fera des tests plus tard, mais reste là-dedans. Et pareil, au bout de 2-3 semaines, ils sont ralliés à la cause. Ils sont ralliés à la cause parce qu'ils voient que les résultats, ça match sur les medcones, ça match sur les ergots, alors que je leur fais faire que du vélo. Il y en a qui pète les plombs. Mais dès que tu leur fais faire un mix modal, c'est bon. Je sens que sinon, tu les perds. Ils t'appellent et puis ils disent, « Non, c'est bien, c'est passé. Le fraction des cours est passé à mort. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il faut que je tape plus fort ? » Je dis, « Non, tu ne tapes pas plus fort. » Donc ça, c'est la guerre. C'est respecte tes zones de puissance. Et si ton cardio reste bas, tant mieux. On augmentera plus tard lorsqu'on fera les prochains tests. Donc, non, non, c'est chouette. C'est beaucoup plus parlant. Je trouve que les fenêtres de travail sont beaucoup plus précises. Et même, tu vois, même si tu n'es pas technique, si tu ne viens pas du cyclisme, si tu n'es pas spécialiste cycliste, au départ, effectivement, c'est un peu galère. Tu sais, quand il y a ZA, ZB, ZC, même moi, au départ, heureusement que j'avais finalement le petit parallèle avec le whitebike puisque tu peux voir un petit peu comment tu pédales. Ça, c'était le plus compliqué, mais il faut être cool avec ça. C'est-à-dire que, même si tu n'arrêtes pas à être à 5 watts près ou 10 watts près à tenir la fenêtre, ce n'est pas très grave. Mais même quelqu'un qui ne vient pas du vélo s'amuse après à, justement, au départ, ils disent « Mais attends, je ne comprends pas, ça monte dedans, instantané, ça descend de 30. » Oui, ça va venir. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. Tu vas progresser. Finalement, ils arrivent à tenir leur watts, que ce soit sur le rubber, le ski-org, sur le bike-org. Et une fois que ça, ça passe, en rendant le lieu du sujet, ça explose d'un coup. C'est chouette. C'est génial, en tout cas, d'avoir tout ce retour. Si on parle de transfert en dehors du vélo, quelles sont les modalités ou les types d'efforts où tu as ressenti le plus d'impact positif de ce cycle d'endurance longue ? Rameur. Rameur, alors, rameur, si on parle de modalités, vraiment, le rameur. Skier, un peu plus compliqué, un peu plus dur. Je suis moins fort en bras. Mais rameur, oui, clairement, parce que, alors, si tu as une bonne technologie de ram, bien entendu, je ne sais pas qu'elle est parfaite. Mais je sais qu'au moins, c'est très scolaire et que je suis assez enjambes. Donc, ce n'est pas un appareil que j'affectionne. Mais, oui, il y a des très bons résultats pour une modalité dont j'utilise très peu la forme. Donc, agréablement surpris sur le rameur et pas du tout impactant. Là, tu vois, sur l'irox, on a du skier, du rameur. Après avoir fait nos cycles, on avait pécé pour ne pas exploser en course à pied parce que c'est vraiment un mélange entre les deux. tu es surpris. Tu te dis, j'avais prévu une 55, deux minutes pour être conservateur. à la course à pied, tu reprends et en fait, ton cardio est bien. Tu te dis, je ne peux pas aller plus vite en course à pied. Donc, non, sur le rameur, des grosses surprises. Et la course à pied, on en avait parlé. le transfert, il se fait super bien. On va dire, sur le plan physio, tu te mets à courir. Sur des fractions d'un kilomètre, ça passe. Je dirais que si je devais refaire un semi-marathon ou un IMEM, un 10K, il faudrait à côté quand même faire de la course à pied à basse intensité avec quelques exercices de gamme pour ne pas complètement décharger sur les parties tendineuses. Ce sera le facteur limitant je pense sur les courses longues. J'ai bien fait de le faire parce que je me suis aperçu que le fait de faire beaucoup de vélos, ça me crée des fois des tensions au niveau des mollets. Tu sais, le fait d'être toujours un peu, même si tu essayes un peu de pédaler de manière ronde, le mollet a tendance à se rélire un petit peu. C'est toujours un peu en ISO quelque part. que tu fasses. Donc ça m'a rappelé un petit peu les sensations que tu peux avoir au triathlon lors des transitions. Même à un jour d'intervalle. Gros transfert en rameur, course à pied évident si tant est qu'il faut conserver quand même un peu de charge sur les tendons. Et puis voilà, dans l'ensemble, après, c'est transposable. Vraiment, j'avais gardé à l'esprit ce que tu avais dit en séminaire sur la tête dont j'ai oublié le prénom que tu préparais et que tu, et même je t'avais posé la question sur les multimodalités et une fois que tu te dis bon ok, on va tester, on va tester le vélo, 100% vélo et on verra. J'ai les copains qui me disent tu fais que vélo, tu ne fais pas un peu d'autres modalités. Sur les Medcon, on le fait, mais je vais essayer de faire la prog comme c'est prévu et on verra si je me plante si ce n'est pas pertinent, on en tire les conséquences. Manque de peau en fait, elle a été à mort. Elle a été à mort et même si le premier entraînement où tu remets un peu de modalité il te fait un peu bizarre parce que c'est le temps de refaire les transferts. Sur le vélo, effectivement, tu es relâché en partie supérieure, tu es concentré sur ta rondeur de pédalage et les appuis, le retour. Quand tu passes sur le rameur, tu fais ok, alors attends, comment je redistribue finalement mes forces ? Et une fois que ça se passe, si tu n'es pas trop mal câblé, ça passe tout seul. Tu sais où remettre le coudrin, tu sais comment te replacer, comment être économique sur ton ergot et ça passe tout seul. Donc voilà. C'est top. Qu'est-ce qui t'attend pour les semaines et les mois qui viennent au niveau de tes entraînements, tes compétences, etc. Alors là, nous, à côté, en parallèle, je fais de la préparation pour le marathon de Paris. Alors, ce n'est pas personnel, mais c'est pour une team qu'on accompagne. Déjà fait ça l'année dernière. Donc là, on a pris une séance de frac et bien, ça, j'ai pris un plaisir. Je n'avais pas fait de séance de fractionnée, c'était du 6 fois 1, 6 fois 30, 30, je fais ça deux fois. Ben, écoute, agréablement surpris parce que c'était ma première séance de fractionnée. Donc là, il y a la prépa marathon. Qu'est-ce que l'Airox ? On devrait partir à Malaga le 15 avril pour tenter de faire une qualif aux championnes du monde parce qu'on n'est pas passé loin à Maastricht finalement. Donc là, il y a des... Ça change. Clairement, on se prête au jeu parce que tu as une course à pied, tu as des herbos dans tous les sens, tu as quelques mouvements de crossfit, mais tu n'as pas d'haltéro, tu n'as pas de gym. Donc, tu y vas et tu es en zone 3, zone 4, tout le long. Donc, ça dure une heure, moins d'une heure pour les meilleurs et une heure dix, une heure vingt pour les moins forts, on va dire. Donc, il y a ça. L'Alpha Ironman en 73 de Sable d'Olonne au début juillet. Début juillet et puis, puis c'est tout. C'est une année où j'essaie de moins m'enflammer. Parce que tu sais, en début d'année, tu te dis, ok, tu regardes le calendrier, je vais essayer de mettre ça, puis en fait, tu te noies dans les progs, tu te noies dans tout le temps prise. Donc là, il n'y a que le 73 de vraiment impactant, on va dire, sur le plan des volumes. et l'i-rock, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser. Ça fait un peu du conditioning et puis, il ne me reste plus qu'à nager et puis voilà, ça va passer tout seul. Ce n'est pas non plus une échéance de ouf, c'est vraiment pour prendre du plaisir et continuer de même partager les entraînements. Donc voilà, cette année, à court terme, jusqu'en juillet, c'est ça. L'i-rock, c'est le 73 et le marathon. C'est peut-être le semi, on va le voir. Le semi de Paris. Ça marche, c'est peut-être. Écoute Romain, en tout cas, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger avec moi et me faire un retour sur le test et la prog que tu as suivi. Avec plaisir. Très, très content d'entendre tous les progrès que tu as pu faire et surtout, comme tu l'as dit, le transfert sur les autres modalités. Je pense que c'est, je le répète sans cesse, mais un des intérêts de ce travail vélo qui est très général et qui est au final un paramètre qui manque à beaucoup de prog et à beaucoup de personnes dans leur développement athlétique. Donc, c'est bon de voir que c'est autant juste au niveau théorique que ça fonctionne en pratique aussi. Mais c'est clair et je dirais que, tu vois, ça me fait penser à... Parce que je me disais, mais pourquoi le vélo plus que... Enfin, si tu veux, quand tu sors du séminaire, il y a tellement d'infos à gérer. Tu vois, je me suis replongé dans mes notes, j'ai regardé tes vidéos YouTube et tout parce que, tu sais, on ne retient que 20%, c'est ça ? À la suite d'un cours. Donc, j'ai repris un peu et j'ai repensé au Moxie. Tu sais, quand on fait les textes avec le Moxie et effectivement, cette variation, tu sais, la dépression de l'oxygène, la réintégration et tu dis, bah ouais, mais le vélo, en fait, comme c'est cyclé, voilà, ton oxygène, elle est beaucoup plus présente et ça travaille de manière beaucoup plus fluide, en fait, comme tu disais, c'est plus cyclique plutôt que le piston que tu peux avoir au rameur ou, bon, moi, le skier, c'est encore un peu plus limité. Donc, non, en fait, ouais, mille fois, mille fois le vélo et je me suis reprends même à me dire, attends, j'ai peut-être acheté un vélo d'appartement parce que je vais ramener un bike sur la barraque et tout. Mais, mais non, voilà, donc, non, gros, grosse claque mais positive, grosse claque positive et tu dis, bah, en fait, ouais, ça sert, ça sert à moi. Voilà, bon, bref. Super. Merci beaucoup, Romain. Écoute, bonne année à toi et bonne compétition, bonne suite avec tout ça. N'hésite pas à me faire un petit retour au milieu de l'année pour me dire comment vont tes compètes, tes performances. En tout cas, c'était un plaisir de, comme tu l'as dit, faire le séminaire avec toi en Bretagne et puis ce test et encore une fois, content que le programme ait porté ses fruits. Yes, bah, merci à toi. Merci pour le partage que tu fais. j'ai pas encore pensé le bloc zéro, j'ai pas ouvert la première semaine donc pareil, je te ferai un retour sur ça éventuellement. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu mets en place, c'est chouette et puis c'est un réel plaisir de même de transmettre, c'est un peu tu transmets la bonne parole parce que les mecs disent, en fait, quand tu reviens du séminaire, en fait, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés, des gens qui osent pas ou alors peut-être qu'ils n'ont pas le temps et par contre, quand il y a un samba qui y va, tu sais, tu dis, alors les retours, c'était bien, le test profite, j'ai aimé les gars, il faut y aller, parce que sinon, je vais plus fort que vous. Dans le public crossfiteur, il y a preneur à mort et je pense que t'as pas fini d'en enseigner parce que ça y est, je pense qu'autant de, toi j'enseignais un peu en aérobique capacitive, donc c'était exclusivement sur les rameurs, skieurs, course à pied, on a intégré ça, il y avait un réel transfert, il y avait quelques crossfiteurs qui commençaient à voir en fait que ça fonctionnait à tel point qu'ils ne disaient pas à leurs collègues, tu sais, ils viennent en cours, tu leur dis, mais tu ne dis pas à tes potes de venir, ils disent, ben non, parce que je suis en train de progresser, tu dis, c'est infernal les gars, et alors que là, tu sais quoi, tu parles plus sans critique, tu parles de vélo, tu sens que c'est un peu plus fédérateur, c'est plus fédérateur, c'est plus, on est plus dans le partage et c'est chouette et c'est cool parce qu'il y a du plaisir, il y a des résultats très rapidement et franchement, en quatre semaines, et puis avec le crossfit, ça match à mort puisqu'ils sont en dette de ce type de travail, donc c'est chouette. Donc l'aventure va continuer, je pense, pour toi et pour tes collègues, donc c'est chouette. Génial, ben écoute, merci beaucoup Romain, je te souhaite une belle journée et puis on se tente pour la suite. Pas de problème, merci Shane, à bientôt. Salut, ciao. Ciao. Ciao.